bonjour bienvenue à tous et à toutes bienvenue chez isawatt je suis vraiment désolé du retard avec lequel mes vidéos sortent ce mois ci je viens tout juste de déménager donc le temps de retrouver toutes mes affaires de récupérer internet de rebrancher le matériel voilà du coup c'est pour ça que je suis très en retard mais je ne vous ai pas oublié et j'ai bien l'intention de faire vos guidances sentimentale émotionnelle de développement personnel aussi comme d'habitude donc là je vais effectuer la guidance pour les lions je vais commencer en extrayant une arcane majeur du tarot de marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre moi je continuerai avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo et je terminerai avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de dorine virtu comme le mois dernier j'ai bien aimé le faire j'ai trouvé que c'était parlant donc je vais recommencer ce mois ci dites moi en commentaire si cela vous plaît ou pas voilà allez c'est parti pour les lions ascendant lion lune en lion pour ce mois d'avril 2021 alors je ne vous cacherai pas qu'un certain nombre de tirages pour ce mois sont plutôt difficiles alors j'espère que vous les lions allez échapper à ces énergies compliquées qui s'annoncent pour ce mois d'avril nous avons l'impératrice alors une carte de création une carte de gestation une carte où on se sent proche de la nature on vous recommande d'être proche de la nature proche des animaux proche des enfants on peut nous parler ici avec l'impératrice d'une grossesse de la création de quelque chose voilà de la gestation de quelque chose avec l'impératrice on peut peut-être avoir tendance à regarder un petit peu trop en arrière on peut aussi avoir tendance à commencer beaucoup de choses sans tout achevé mais enfin globalement la ouf pour vous les lions on est dans une énergie quand même assez douce et puis aussi une énergie qui laisse sous-entendre et bien que quelque chose va va se créer va naître va émerger donc j'ai bon espoir pour vous mais nous allons remettre évidemment cette carte en lien avec le reste de votre tirage et bon on a une énergie qui est plutôt maternante enfin un peu de douceur voilà nous avons notre première ligne ça m'embête ce petit tissu mais je n'ai pas retrouvé la pierre dont je me sers habituellement pour caler mes cartes c'est parti où nous commençons avec le risque pour vous les lions visiblement il y a eu fin mars où il va y avoir courant avril un risque à prendre va-t-on sauter du pont ne va-t-on pas oser sauter du pont voilà on va voir le reste pour mieux comprendre nous avons la maladie alors quelque chose semble ou semblait dysfonctionnelle dans votre situation actuelle on peut nous parler ici aussi de problèmes de santé un pour de bon que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre coeur les larmes bon alors on a encore une première ligne qui est un petit peu difficile décidément ce mois-ci c'est coton bon il y a visiblement quelque chose de dysfonctionnel où il y a un problème de santé et bien qui vous rend triste on va peut-être verser des larmes ce début du mois d'avril ou peut-être a-t-on déjà versé des larmes à la fin du mois de mars peut-être que vous avez pris un risque et que finalement ce risque s'est avéré excessif ou infructueux et c'est quelque chose qui vous rend triste à la boîte il y a quelque chose de secret dans votre situation alors soit pour certains vous êtes dans une relation qui est secrète soit vous avez un secret vis-à-vis de la personne que vous aimez ou qui partage votre vie soit c'est cette personne qui a un secret vis-à-vis de vous mais toujours est-il que quelque chose n'a pas été dit que quelque chose n'est pas sorti de la boîte n'a pas été exprimé et c'est peut-être pour ça et bien que au moment où la boîte s'ouvre et bien cela déclenche une forme de tristesse et une forme aussi de maladie entre guillemets bon je vais recouvrir tout de suite là pour comprendre un petit peu mieux la corrida dites moi bon je préfère en rire parce que les tirages de ce mois ci c'est vraiment quelque chose la corrida nous parle d'une situation conflictuelle alors un conflit extérieur un conflit intérieur pourquoi pas alors heureusement que l'impératrice est là pour nous dire que quelque chose va naître de cette situation parce que là pour l'instant on a encore des cartes un petit peu difficile pour vous avez vous pris le risque de rentrer en conflit avec quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un ou même vis-à-vis de vous-même et que c'est pour ça que vous vous retrouvez comme ça dans quelque chose d'un peu difficile à vivre et d'un petit peu dysfonctionnel peut-être êtes-vous monté au créneau sur un sujet peut-être êtes-vous monté voilà au conflit avec quelqu'un la chrysalide la chrysalide cette carte sort beaucoup aussi je pense que c'est pour ça que les tirages sont difficiles parce que nous sommes tous je pense dans une sorte de phase de transmutation là cette carte de la chrysalide vous parle de transformation de transmutation on était chenille on va devenir papillon mais pour l'instant on est encore en phase de chrysalide et ce n'est pas forcément un moment très très confortable puisque on est à l'état liquide dans la chrysalide donc le fait d'avoir pris un risque le fait d'être peut-être allé au conflit cela permet de déclencher une transformation que ce soit une transformation en vous ou que ce soit une transformation dans votre situation dans votre couple dans votre manière de vivre et de gérer ce couple voilà on a comme ça quelque chose qui se transmute le crépuscule ouf bien alors on vous indique quand même avec cette combinaison que c'est la fin c'est la fin des larmes donc voilà ça me soulage un petit peu c'est la fin des larmes c'est peut-être aussi la fin de cette transformation cette transformation était peut-être déjà en cours depuis un certain temps et là ça touche à son terme là nous sommes pour vous les lions sur une fin de cycle visiblement avec cette carte du crépuscule donc un cycle s'achève un autre va commencer on rejoint là aussi l'énergie de notre impératrice qui indique que quelque chose de neuf va venir au monde donc et le tango ok une forme d'hésitation une forme d'hésitation par rapport à à cette chose secrète là un pas en avant trois pas en arrière peut-être que un certain nombre d'entre vous êtes pour de bon dans une relation qui est secrète qui est cachée et c'est peut-être à ce sujet là d'ailleurs que vous souhaitez monter au créneau que vous souhaitez prendre le risque peut-être d'aller un petit peu au conflit et là on voit une forme d'hésitation vis-à-vis de ce secret est-ce que je le dévoile est-ce que je ne le dévoile pas et peut-être que c'est aussi à l'intérieur même de la relation qu'une des deux personnes et bien est un peu dans l'hésitation avance et puis recule donc voilà ce qui explique aussi peut-être ce côté un peu difficile à vivre allez je vais mettre une troisième ligne et la balance ah ben très bien alors pour ceux donc qui sur ce mois d'avril ou qui l'ont fait fin mars avaient décidé de prendre le risque en quelque sorte de monter au créneau d'aller un peu au conflit vis-à-vis de quelque chose et bien on vous dit là que c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre de rééquilibrer quelque chose en plus avec notre base de la balance qui est verte qui est la couleur de la guérison on nous indique que ce rééquilibrage est aussi une forme de guérison donc une guérison personnelle peut-être mais aussi peut-être la guérison d'un couple qui était en difficulté notre carte de l'impératrice aussi d'ailleurs à cette notion de guérison donc là on a quelque chose qui finalement se rééquilibre se guérit donc on a la maladie et la guérison dans le même tirage donc là il y a quelque chose qui va quand même vraiment évoluer qui va vraiment se transformer pour vous les lions sur ce mois d'avril le temple le temple nous parle de votre paysage intérieur de ce qu'il y a de vraiment plus profond en vous toute cette partie de vous auquel vous êtes vraiment le seul à avoir accès on nous parle de la foi aussi avec cette carte et là visiblement ce rééquilibrage cette transformation qui a lieu et bien ce n'est pas quelque chose de surface c'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond à l'intérieur de vous on a vraiment un travail de fond et la méduse alors effectivement on nous parle encore ici de quelque chose d'un peu inconfortable comme je le disais au sujet de notre chrysalide là on a encore quelque chose d'un peu piquant d'un peu inconfortable alors déjà lorsque l'on fait une transformation de fond et bien ce n'est pas forcément très confortable à vivre sur le moment parce que on le ressent que quelque chose bouge en nous d'une manière très profonde et on ne sait pas finalement vers quoi cela va nous mener de plus quand on sent que on est sur une fin de cycle comme nous l'indique notre crépuscule là et bien c'est pareil on connaissait le cycle que l'on vient de vivre et ça a quelque chose d'un peu rassurant mais on ne sait pas de quoi sera fait le cycle suivant donc il y a toujours ce moment un petit peu de transition et bien qui peut paraître un petit peu inconfortable c'est normal et le narciss qui est quand même aussi sorti assez souvent là sur les tirages du mois d'avril notre narciss qui nous indique que alors bon ça englobe du coup vraiment la totalité du tirage c'est à dire que cette transformation ce rééquilibrage ce mouvement de guérison qui a vraiment très profondément à l'intérieur de vous touche notamment l'amour de vous même peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avez une image de vous qui a été un petit peu endommagée peut-être que vous n'aimez pas certaines parties de votre corps pourquoi pas ou de votre personnalité et là du coup et bien sur ce mois d'avril il y a un travail qui se fait là-dessus une transformation qui se fait là-dessus d'une autre manière on peut nous dire si l'on prend juste la colonne qu'en fait pour tous ceux qui sont dans une relation secrète et pour tous ceux qui sont dans une relation où le partenaire et bien fait un pas en avant deux pas en arrière attention c'est quelque chose qui finalement finit par abîmer l'image que vous avez de vous même l'amour que vous portez à vous même donc attention et bien de ne pas rester trop longtemps dans ce genre de situation que ce soit le secret ou que ce soit l'hésitation mais bon avec la transmutation qui a lieu ici je pense que de toute manière c'est quelque chose qui va se réguler qui va s'achever je vais en prendre encore une ou deux pour ah mais oui très bien ça bon alors on était dans l'hésitation on était dans le secret on était peut-être dans une forme voilà de quelque chose d'un peu difficile à vivre et puis là on nous sort la carte de l'union c'est à dire que il y a tout de même là dans cette histoire et bien la possibilité le potentiel pour que à la finale ça donne une relation ancrée une relation ancrée dans le temps officiel donc là on a vraiment l'idée d'une relation secrète par exemple qui va être officialisée d'accord et on peut nous parler là évidemment d'un paxe, d'un mariage, de quelque chose comme ça donc là c'est une super carte pour finir ce tirage visiblement il y a du boulot mais en même temps on va vers quelque chose qui s'ancre quelque chose qui s'officialise et puis bon je vais m'arrêter avec cette carte là puisque c'est juste une des plus belles cartes du jeu donc un million effectivement il y a des difficultés à surmonter là sur ce mois d'avril mais vous avez également à votre disposition les énergies nécessaires pour matérialiser maintenant dans votre vie un rêve, un souhait, un vœu ce que vous voulez vraiment ici et maintenant donc là on rejoint vraiment aussi notre énergie de l'impératrice qui nous parle de création, de créativité quand je dis création je ne parle pas forcément de quelque chose d'artistique je parle de créer dans sa vie ce que l'on souhaite et là on finit là dessus sur votre tirage avec cette carte de la matérialisation donc c'est vraiment vraiment bien le tirage s'éclaire vraiment là sur la fin bien je vais rapidement demander quel maître ascensionné veut se manifester pour vous les lions sur ce mois d'avril 2021 quel maître ascensionné a un message un message à donner et ben voilà ah ben là ça ne parlera pas tout le monde mais enfin Babaji qui vous parle de yoga donc là évidemment vous ne pratiquez pas tous le yoga mais pour ceux qui le pratiquent ou ceux et bien qui seraient intéressés pour commencer à pratiquer ce genre de choses visiblement c'est le bon moment sur ce mois d'avril le yoga va vous permettre et bien de vous détendre enfin de vous recentrer également de retrouver une forme d'équilibre d'accord donc là n'hésitez pas à ceux qui pratiquaient le yoga je pense que vous y trouverez une ressource toute particulière là sur ce mois d'avril et ceux qui étaient tentés peut-être par cette expérience et bien je pense que c'est le bon moment comme vous le dit Babaji c'est le bon moment pour vous lancer là-dedans si vous vous sentez attiré par cette activité voilà les lions et bien j'espère que ce tirage vous aura parlé merci de votre écoute merci à tous ceux qui me mettent des likes qui me mettent des commentaires même si je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde je les lis tous avec une grande attention et avec beaucoup de plaisir donc merci merci abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait si jamais ce tirage ne vous a pas parlé n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendant lunaire ou en vénus pourquoi pas et vous pouvez également réserver une guidance privée avec moi pour ça il faut passer par mon site internet voilà encore mille merci à tous et je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous retrouve le mois prochain avec un immense plaisir à très bientôt bye bye